... Bonjour, messieurs et madames, chers compatriotes, peuple de la Guinée équatoriale. Nous sommes dans une situation très délicate. Le projet de bien mal acquis a commencé ici à Paris. Hier, 2 janvier 2017. Nous remercions la France, les avocats de transparence internationale et Sherpa. Les efforts qu'ils sont en train de faire pour amener en justice le voleur de Théodore Nkima-Obiang-Mangé, soutenu par son père, le grand voleur qui a pillé notre pays. En Guinée équatoriale, un pays qui est un million d'habitants qui vit au-dessus de 80% de pauvreté. La population n'a pas assez d'eau. Depuis 37 ans, que le voleur de Théodore Nkima-Mbazoro a pris le pouvoir en Guinée équatoriale par les armes, a fait exécuter son oncle. Il a tué Amasies, Nkima-Biyoro. Il a tué plus de 310 personnes. Jusqu'aujourd'hui, il continue à tuer. Hier même, il a envoyé un message qui va tuer tout le monde qui s'est présenté au tribunal en France. Il est en train de menacer 20 cas sur 20 cas de tuer tous les opposants qui sont contre lui en Guinée équatoriale. Nous, on demande, jusqu'à quand ? Dans cette situation très délicate, nous demandons le départ de Théodore Nkima-Mbazoro avec sa famille qui sont les premiers voleurs qui ont pillé la Guinée équatoriale. Exceptionnellement, effectivement, en Afrique, la pauvreté qui est en Afrique aujourd'hui, c'est parce que la corruption règne entre les mains de Théodore Nkima-Mbazoro qui est le doyen du président africain. Dans ce temps au pouvoir, le pouvoir qu'il a pris par les armes, il a violé la constitution, il continue à voler. Nous demandons le départ d'Obiang. Et nous remercions la France, les juges, les efforts qu'ils sont en train de faire pour amener cette voleur au tribunal et nous voulons qu'il soit jugé. C'est un exemple. La France, c'est la grandeur au monde, en démocratie. Et nous, on sait très bien que cette affaire, nous, on sera vainqueurs. Enfin, nous voulons la liberté en Guinée équatoriale et la démocratie. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada